Palais de la présidence du plateau. C'est ici que s'est tenue la prise d'armes à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Situation oblige, car depuis le 2 août 2023, un deuil national de 10 jours est observé dans le pays en raison du décès de l'ancien président de la République, Enrico Nambédier. La cérémonie s'est voulue sobre. Elle a été marquée par une montée du drapeau par deux enfants de troupes au son de l'abidjanèse exécutée par la garde républicaine. Avant la descente de ce même drapeau, en respect au deuil national décrété, placé sous le thème jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne, la commémoration de ce 63e anniversaire d'indépendance a vu le soutien aux forces armées de Côte d'Ivoire d'un détachement de l'armée togolaise. La prise d'armes lors de la célébration de la fête nationale n'est pas une nouveauté en Côte d'Ivoire. En 2021, pour les 61 ans de souveraineté du pays, les autorités ont vécu ce moment. En cause, la maladie à coronavirus qui sévissait à cette période et qui avait conduit à des restrictions sanitaires et sociales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada